Bonjour à toutes et tous, bienvenue à ce premier webinaire sur le décret tertiaire. Nous sommes normalement un peu plus d'une centaine ce matin. Ce webinaire est là pour vous sensibiliser à ce qu'est le décret tertiaire et à vous aider à décrypter un peu les tenants et les aboutissants de ce texte de loi. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous présenter rapidement notre programme NOE et me présenter. Je suis Olivier Collin, je suis le référent d'efficacité énergétique pour les quatre départements lorrains de l'équipe CCI Grand Est. Nous avons un programme d'accompagnement qui s'appelle NOE que je vais vous détailler maintenant. Un axe énergie, donc le but c'est de sensibiliser les entreprises sur l'efficacité énergétique et vous aider à engager des actions d'économie d'énergie et de faire le point sur vos consommations. Un axe économie circulaire, donc même chose, vous sensibiliser sur les sujets liés à l'économie circulaire, éco-conception, achats durables et également sur l'utilisation des ressources en entreprise. Pour ce faire, nous sommes une équipe répartie sur l'ensemble du territoire du Grand Est avec pour chaque enchaîne région un référent sur l'efficacité énergétique et un référent sur l'économie circulaire. Et nous avons la chance aussi d'avoir à nos côtés un référent régional sur les énergies renouvelables. Alors, je vais bientôt donc rentrer sur la question qui nous intéresse aujourd'hui, qui est le décret tertiaire. Alors, vous dire aujourd'hui que je suis en compagnie d'Arthur, qui sera notre voix off tout à l'heure, qui me posera l'ensemble des questions que vous pourrez poser tout le long du webinaire par chat. Donc, vous verrez que vous avez un petit onglet pour se faire chatter. Vous posez toutes vos questions, Arthur m'en fera une synthèse. Et à la fin de cette présentation, j'essaierai de répondre à l'ensemble des questions. Sachez déjà que nous aurons un deuxième webinaire sur le sujet, que je vous le rappellerai en fin de ce webinaire, le 29 juin prochain, avec un expert, pour aller plus loin dans le décryptage de ce décret. Et là, vous pourrez poser vos questions directement à l'expert. Vous aurez aussi un petit questionnaire de satisfaction à la fin, quand vous vous déconnectez, s'il vous plaît. Merci de nous le remplir. Ça nous permet d'aller encore plus loin et d'être encore meilleur pour les prochaines fois. Voilà, je vous ai tout dit. Alors, le décret tertiaire, comme son nom ne l'indique pas, effectivement, c'est un décret qui ne concerne pas que le secteur tertiaire, au sens économique du terme. Le décret tertiaire concerne les activités qui s'apparentent à des activités tertiaires. Donc, les activités de bureau, bien sûr, en monde industriel, sont concernées. Vous avez aussi derrière ce décret l'ensemble des bâtiments des collectivités, comme les gymnases, des stations de métro, qui sont concernées, les bases logistiques, bien entendu. C'est pour ça qu'il nous a semblé important, aujourd'hui, de faire cette information pour que vous preniez conscience de l'implication que va avoir ce décret dans le quotidien de vos entreprises. Un rapide rappel. En fait, ce décret tertiaire, il n'est pas apparu comme ça en 2021 par hasard. C'est quelque chose qui traîne depuis dix ans dans les cartons, qui a déjà été publié dans d'autres lois, et rebouté par différents aspects, parfois par lobbying. Après, il y a eu aussi la dernière crise économique qui a fait qu'il y a eu un report. En tout cas, depuis novembre 2018, a été voté dans la loi Elan, le 28 novembre 2018, très exactement. Cette loi a été votée à l'Assemblée nationale, l'article 175 de la loi Elan, qui a été publié en 2019. À partir de ce moment-là, le décret tertiaire rentre en vigueur avec, dès 2020, la parution des arrêtés d'application et avec, en 2021, des arrêtés, dont certains sont encore en cours d'élaboration, qui vont vous permettre de calculer les valeurs objectifs à atteindre. C'est ce que je vais vous expliquer tout à l'heure. Je vous ai mis ici l'ensemble des textes de référence. Le cadre de la loi Elan, son article 175, et les différents, s'arrêtés. Les objectifs de la loi, c'est très simple. C'est de faire clairement pression pour que les bâtiments qui abritent des activités tertiaires engagent des actions d'économie d'énergie. Pourquoi ? Le secteur du bâtiment est fortement un secteur qui est concerné par les émissions de CO2, et les gaz à effet de serre de manière plus générale. Donc, clairement, le gouvernement, les différents gouvernements qui se sont succédés, se sont penchés sur cette question et le gouvernement actuel, donc, l'a concrétisé dans la loi Elan. Donc, l'objectif, c'est clairement d'arriver à baisser les consommations de l'ensemble du parc de bâtiments qui abrite des activités tertiaires. Deux méthodes, enfin, vous verrez qu'il y a deux valeurs de calcul. L'objectif, qui est l'objectif en valeur relative, c'est d'atteindre une baisse de 40% de ces consommations d'énergie d'ici à 2030. Donc, vous voyez, c'est quelque chose de marquant, et vous voyez que ça continue derrière, puisqu'en 2040, ça sera moins 50%, et en 2050, moins 60%. Donc, c'est quelque chose qui va durer dans le temps. Ceci dit, vous voyez bien que la première échéance, c'est dans neuf ans. Et par rapport au travail qu'il y a réalisé, vous verrez que neuf ans, ça ne sera pas trop. Ces baisses de consommation vont être faites par rapport à une valeur de référence. Cette valeur de référence, c'est une valeur de consommation que vous allez devoir choisir entre les années 2010 et 2019. La loi prévoyait 2020, mais avec la crise sanitaire, vous comprendrez bien que les consommations de référence sur 2020 sont, pour certaines entreprises, non significatives. La deuxième méthode pour atteindre l'objectif, si vous ne prenez pas la valeur relative, la valeur relative, donc tout simplement, moins 40%, c'est d'atteindre ce qu'on appelle une valeur absolue qui est définie en fonction de votre activité et de la configuration de vos lieux dans des arrêtés. Donc, il y en a un qui a été publié à ce jour et on en attend encore deux autres qui doivent être publiés d'ici au mois de septembre. Ces deux notions de valeur relative, valeur absolue, j'y reviendrai tout à l'heure. Alors, qui est concerné par ce décret tertiaire ? Eh bien, c'est simple, toute surface de plancher, j'insiste bien, surface de plancher, supérieure à 1000 m² dans un bâtiment ou sur une même unité foncière. Le décret va s'appliquer aussi bien pour les propriétaires que pour les locataires, ce qui veut dire qu'il faudra s'entendre entre propriétaires et locataires. Et s'entendre, je dirais, c'est pas on se tape dans la main, on se quitte mon ami et on a défini qui fait quoi, non, c'est de écrire dans le bail qui devra faire quoi ? Ça, c'est très, très important puisqu'il y a des obligations légales. Qui dit obligation légale ? Dit que si, à terme, elles ne sont pas respectées, il y aura des sanctions. Et qui dit sanctions ? Pour appliquer les sanctions, il faudra bien les appliquer sur quelqu'un qui portera la responsabilité. Donc, ce point-là, il est important au niveau juridique. C'est de bien définir entre le propriétaire et le locataire qui sera responsable de quoi au niveau de la déclaration. Les bâtiments, alors, tertiaire, bien sûr, les grands ensembles de bureaux, on comprend très vite que ces bâtiments sont concernés, mais vous avez aussi dans ces catégories les bâtiments à usage mixte. Ce qui veut dire que même si vous êtes une petite entreprise au sein d'un bâtiment où votre surface, vous, ne fait que 50 mètres carrés, mais si vous êtes dans un bâtiment qui fera plus de 1000 mètres carrés de surface tertiaire, de facto, vous allez être inclus et touché par le décret tertiaire. Donc, ça, c'est quelque chose à bien retenir. Alors, si votre surface, vous, propre, elle fait plus de 1000 mètres carrés, aucun doute, mais quand on a des surfaces inférieures, bien regarder dans quel bâtiment on se trouve parce que si le bâtiment est soumis au décret tertiaire, forcément, il nous entraîne avec nous. Voilà. Si certains se sont un peu renseignés sur le décret tertiaire, il y a traîné une date d'application par rapport à un permis de construire qui aurait existé au 23 novembre 2018. Vous oubliez ça tout de suite. De toute façon, tout bâtiment qui sortira de terre à partir de maintenant sera soumis au décret tertiaire. Voilà. Y compris les bâtiments neufs qui seront construits dans les semaines à venir. Il n'y aura plus de distinction de date par rapport à l'existence du bâtiment. En industrie, les stocks de produits finis seront en partie concernés. Alors ça, c'est pareil. On attend des précisions là-dessus. Mais retenez que si les stocks de matières premières ne rentrent pas en ligne de compte des surfaces, les stocks de produits finis peuvent rentrer en ligne de compte. Ça, c'est très important parce que souvent dans l'industrie, c'est ce qui va vous faire basculer dans le cadre des obligations du décret tertiaire. Pareil, dans le monde industriel, on va prendre les bureaux plutôt administratifs. Donc, les ensembles bureaux, on a la compta, la direction, les services administratifs des entreprises. N'allez pas compter le bureau du chef d'équipe ou du responsable de prod qui serait inclus au niveau des surfaces de production. On ne va pas dans ce niveau de détail-là. Par contre, effectivement, un bureau d'études qui serait même, s'il touche la production, là, qui fait plusieurs mètres carrés, vont rentrer dans le calcul des surfaces soumises au décret. Enfin, c'est très important. Les laboratoires d'essai ne sont pas pris en compte, sachez-le. Voilà, il y a des petites choses comme ça qui vont vous permettre d'arriver à définir quelles sont les surfaces qui seraient concernées ou pas puisque c'est ce qu'il va falloir faire dès cette année. Que le bâtiment soit chauffé ou pas, clairement, ça ne rentre pas en ligne de compte. En fait, on ne regarde pas quels sont les usages de l'énergie qui sont faits par rapport aux surfaces. C'est vraiment l'application de l'activité liée au mètre carré. Les quelques exceptions qui existent, qui vont peu vous concerner, ce sont les lieux de culte, les casernes de pompiers, les postes de police, les casernes militaires. Éventuellement, si vous avez des bâtiments de type AGECO avec des permis de construire à titre précaire, qui sont des bâtiments qui sont voués à ne pas être pérennes dans le temps et ne rentrent pas en ligne de compte. Et comme je vous le disais tout à l'heure, tout ce qui est laboratoire de recherche et développement d'essais mécaniques sur site sont dispensés de rentrer dans les calculs de surface. Alors, nous sommes en 2021. Le décret s'applique. Vous allez faire une première déclaration pour le 30 septembre de cette année. Donc, ce qui veut dire, je vais être très clair avec vous, il y a un peu le feu, il va falloir se mettre à travailler sur le sujet si ce n'est pas fait. Pourquoi ? Parce qu'il va falloir déjà tout simplement identifier quelles sont les surfaces concernées pour répondre à la question « Oui, suis-je ou pas soumis au décret tertiaire ? » Voilà. Donc, toute surface tertiaire que vous avez chez vous, vous reconstituez tout ça à partir du moment où ça dépasse 1000 mètres carrés, boum, bada boum, on va jouer. Ensuite, il va falloir commencer à regarder tranquillement pour l'année de référence. Alors, suite à la crise sanitaire, le choix de l'année de référence a été reporté au 30 septembre 2022. Uniquement, le choix de l'année de référence. C'est-à-dire qu'il faudra quand même déclarer vos bâtiments dans la plateforme opérate dès cette année et déclarer votre consommation de 2020 dans la plateforme opérate dès cette année également. Donc, ce n'est pas un report du décret tertiaire au 30 septembre 2022, mais bien sur le choix de l'année de référence. Pour choisir cette année de référence, ça veut dire qu'on doit être dès maintenant en capacité d'aller rechercher ces historiques de consommation et idéalement de remonter 10 ans en arrière. et ça peut être parfois compliqué quand on n'a pas constitué cette historique avant. Généralement, vos fournisseurs d'électricité vont pouvoir remonter entre 2 et 5 ans grand maximum. Au-delà, ça paraît illusoire. Mais vous comprendrez bien que pour choisir son année de référence, il faut avoir une idée de ces consommations historiques. Donc ça, c'est déjà un travail parfois d'archive. Donc en fait, il faut récupérer toutes les factures d'énergie et de pouvoir avoir son nombre de kilowattheures consommées, que ce soit en électricité, en gaz, peu importe. Voilà. Et donc, vous l'aurez compris, il y aura une première déclaration à faire dès septembre 2021 sur la plateforme OPERAT. Vos consommations, on va se retarier avec des consommations dites brutes. Les consommations brutes, c'est des consommations qui vous sont facturées tout simplement. Vous prenez vos factures et vous renseignez ces consommations. Ces consommations sont systématiquement corrigées. Alors, ça sera automatiquement dans le cadre, dans la plateforme quand vous ferez votre déclaration. La plateforme est prévue pour. Pourquoi ? Tout simplement pour corriger ne serait-ce que la rigueur climatique puisque vous savez très bien, on consomme plus de chauffage quand l'hiver est plus froid. Donc, si on veut comparer nos consommations sur plusieurs années, il faut corriger de cette rigueur climatique pour pouvoir comparer des choses qui sont comparables. Donc ça, la plateforme le fera. Mais ça n'empêche qu'il faudra quand même maîtriser cette petite manipulation avant de déclarer dans la plateforme, notamment pour le choix de son année de référence. Donc, c'est quand même important. Alors, tout ça, c'est défini dans les textes de loi. C'est écrit noir sur plan. Vous avez des formules, je dirais, mathématiques pour le calculer et calculer ces triggers climatiques en fonction de ce qu'on appelle les dégrés juridifiés. Et ça, c'est une petite notion qu'il faut quand même maîtriser pour être capable de bien définir son année de référence parce que, vous l'aurez compris, c'est stratégique, bien choisir son année de référence vu que c'est à partir de ça qu'on va appliquer cette valeur qu'on va appliquer l'atteinte des objectifs. On n'a pas trop intérêt à se grouer. Alors, ce n'est pas forcément l'année où on a le plus consommé en kilowattheure parce que si ce n'est pas forcément le cas quand c'est corrigé des données climatiques, il faut faire attention à ne pas aller trop vite vers l'année où on se dit je vais prendre l'année où j'ai le plus consommé. Non, attention, il faut vraiment appliquer des corrections avant. Alors, pour atteindre tous ces objectifs sur quoi on peut agir, la première chose sur laquelle on peut agir, c'est les comportements des usagers, tout simplement, faire de la chasse au gaspillage. Vous le faites peut-être déjà aujourd'hui, il faudra le faire encore plus demain parce que même un bâtiment BBC, si tout le monde commence à faire n'importe quoi dedans, il se met à surconsommer. Donc, le but, c'est déjà d'expliquer aux gens que maintenant, il faut avoir un peu plus de rigueur. La rigueur, c'est quoi ? C'est éteindre son ordinateur le soir quand on part, éteindre les lampes quand on sort de son bureau, couper le chauffage si on a des convecteurs électriques quand on part le vendredi pour pas que ça chauffe tout le week-end. Enfin, voilà, toutes des choses comme ça. quand c'est du comportement humain. Donc là, il y a beaucoup de choses à faire, c'est de la pédagogie et ça, c'est la première des choses à faire comme toute action d'amélioration continue. Ensuite, vous aurez toutes les actions qui vont être liées aux équipements techniques et in fine, vous allez agir sur le bâti. Un exemple tout simple, quand vous avez la possibilité de le faire, de réisoler un bâtiment. Si vous avez un bâtiment par exemple des années 70 qui a été mal isolé, la possibilité de réisoler ce bâtiment et là, ça veut dire qu'on rentre dans de l'investissement. Donc, comme en amélioration continue, on commence par des actions qui ne coûtent pas cher mais qui ont quand même un impact en efficacité énergétique. On sait que 20% du gisement d'économie, c'est du comportement humain par exemple, on ne sait pas rien. Et petit à petit, on va monter crescendo sur un programme d'investissement, performance des équipements, parfois remplacement des équipements, que ce soit de chauffage, de ventilation, de climatisation éventuellement. Et puis après, les investissements beaucoup plus lourds sur le bâtiment lui-même. Je vous ai parlé de la fameuse déclaration. Chaque année, annuellement, le décret va vous obliger à partir du moment où vous êtes soumis à vous connecter à une plateforme qui s'appelle Operat qui existe déjà même si elle n'est pas encore complètement finalisée. Mais le site existe, la plateforme existe, vous pouvez créer votre compte et commencer à regarder un peu ce qu'il y a dans cette plateforme. Donc, n'hésitez pas à y aller, je dirais, dès aujourd'hui. Donc, vous aurez une obligation de déclaration au plus tard pour le 30 septembre de chaque année, à partir donc de 2021. Un peu comme une déclaration sur le revenu. On va déclarer ses consommations brutes après avoir, bien sûr, et c'est là où il y a beaucoup de travail cette année, créer ses bâtiments. Donc, la première année, il va falloir définir beaucoup de choses, beaucoup plus de choses que les années après où vous n'aurez plus qu'à déclarer vos consommations tout simplement. Et une fois que vous avez fait vos déclarations, vous recevrez votre attestation avec le classement qui est prévu dans le cadre du décret tertiaire. Alors, la déclaration initiale, donc celle qui est à faire en 2021, vous devez déclarer l'activité qui est exercée dans la surface concernée, le nombre de mètres carrés qui est soumis au décret, les consommations annuelles d'énergie, ça c'est ce que vous ferez tous les ans. Donc, l'année de référence, ça, vous n'aurez pas à le faire pour le 30 septembre 2021, mais pour le 30 septembre 2022. Ce qu'on appelle tout ce qui est indicateur d'intensité d'usage qui va permettre un peu de moduler un peu ces valeurs de consommation brute parce que moins il y a de personnes dans le bâtiment, moins on est censé consommer. Plus il y en a, plus on consomme, mais c'est normal. Donc, c'est recorrigé toutes ces petites choses-là. Et vous pourrez déduire, bien entendu, les consommations qui sont liées à la recharge des véhicules électriques. Certainement que beaucoup d'entre vous sont concernés maintenant quand vous avez des bornes de recharge. Cette consommation-là doit être déduite de la consommation puisqu'elle est une consommation qui est liée à de la mobilité durable. Donc, c'est si vous aurez le droit de la déduire de votre consommation. Donc, aujourd'hui, je dirais, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire chez vous pour commencer à intégrer le décret tertiaire ? La première chose à faire, c'est de désigner qui va s'en occuper. Donc, d'avoir un chef de projet qui sera en mesure d'être le chef d'orchestre de ce décret tertiaire. Et ce chef d'orchestre, il va falloir le former. Il y a déjà beaucoup de formations qui ont été publiées sur le sujet. Et c'est plutôt quelqu'un qui maîtrise la partie du bâtiment, donc, quelqu'un qui va être dans les services généraux en industrie, par exemple, et qui va être aussi peut-être capable de commencer à faire des audits énergétiques de ses propres bâtiments. Et s'il n'en est pas capable, eh bien, ça veut dire qu'il va falloir libérer un peu de budget pour se payer un accompagnement par des sociétés dont c'est le boulot de faire de l'audit énergétique, du management de projets énergétiques, et qui, parfois, ont même développé des solutions informatisées pour la collecte des données et pour vous aider dans le pilotage de vos actions, et notamment, aussi, et c'est d'ailleurs le cas de l'expert qui interviendra à nos côtés le 29 juin prochain, des solutions qui vont vous permettre de vous faciliter la vie dans le cadre de vos déclarations puisque ce sont des gens qui développent des applications qui seront interfacées avec la plateforme Opérate. Pour choisir l'année de référence, même si on a le temps, ce qui est important, c'est de tout de suite commencer à rechercher ces consommations. Alors, voilà, c'est parfois un gros travail. d'avoir ces données de consommation. Si vous n'avez pas de sous-comptage, par exemple, et que vous êtes dans un bâtiment où il y a plusieurs occupants, là, ça vous aura peut-être dire qu'il faut déjà échanger avec le propriétaire, ne serait-ce que pour récupérer des consommations antérieures ou la clé de répartition. En tout cas, voilà, c'est quelque chose qui est important. C'est clair que quand vous avez du sous-comptage, c'est beaucoup plus facile. Je pense à vous, industriels, il y en a beaucoup qui sont connectés aujourd'hui. Ça va peut-être être difficile dans certains cas d'affecter quelle est la consommation liée à mon activité tertiaire dans mon industrie s'il n'y a pas un sous-compteur, par exemple, d'électricité sur vos bureaux. Alors, dans ce cas-là, vous avez deux solutions s'il n'y a pas de sous-comptage. c'est soit de faire du sous-comptage de manière ponctuelle, c'est-à-dire que vous faites appel à un BE spécialisé, ils vont appareiller votre poste principal, mesurer les consommations d'énergie qui partent sur les différentes lignes, et de là avoir, sur un temps qui sera à définir, une idée de la répartition des consommations d'énergie sur vos sites, et sinon, ça se fera par calcul. Voilà. Mais le plus simple, effectivement, reste le sous-comptage. Alors, sachez qu'aujourd'hui, l'installation de sous-compteurs est aidée par les certificats d'économie d'énergie, donc, ça ne représente pas un coût important pour l'entreprise. Donc, la plateforme Operat, je vous le disais, c'est une plateforme qui sera portée par l'ADEME et qui sera le cœur informatique de ce décret tertiaire et de cette loi. Dans le décret tertiaire, vous aurez la possibilité de faire de la modulation. Alors, pourquoi faire de la modulation ? Je vais prendre un exemple très simple. Si vous avez un beau bâtiment classé monument historique ou en tout cas, voilà, qui au niveau architectural, vous êtes un plein centre-ville, vous n'allez pas pouvoir faire de l'isolation par l'extérieur pour des raisons que tout le monde comprend bien. Donc, c'est dans ce dossier technique qu'il faudra l'expliquer. Vous voyez, il y a plusieurs points, vous les avez sous les yeux, il y a beaucoup de choses dans le dossier technique. Vous aurez jusqu'à 2025 pour déposer le dossier technique à l'administration. Il devra comprendre l'étude énergétique du bâtiment, d'où on part, l'étude énergétique des équipements, chauffage, climatisation, ventilation, gestion automatisée s'il y en a, enfin voilà. Définir dans ce dossier quelles vont être les actions que vous allez conduire pour atteindre votre objectif. Alors, quand on dit définir une action, c'est la nommer, la chiffrer, chiffrer l'économie en kilowattheure que cela va vous apporter et chiffrer aussi son temps de retour sur investissement. Et pour chaque action, si elle n'est pas réalisable pour des raisons de sécurité ou pour des raisons de bâtiments classés comme je le disais tout à l'heure, c'est là que vous justifierez pourquoi cette action ne sera pas réalisée. Donc vous voyez les modulations, comment ça peut se faire. Donc c'est de classer la sécurité et le coût de l'action parce que si le coût, par exemple, un coût d'isolation par extérieur devient exorbitant aux yeux de la loi, c'est là qu'il faut l'écrire en disant je ne vais pas faire cette action parce qu'elle n'est pas rentable. Alors la petite différence, vous allez le voir, on va le voir tout à l'heure, c'est que la rentabilité, c'est la loi qui l'a définie, le taux de retour sur investissement, c'est la loi qui l'a définie et ce n'est pas forcément vous qui choisissez votre taux de retour sur investissement. Voilà, donc vous l'aurez compris, dossier technique, important, puisque c'est ce qui va vous permettre de corriger l'atteinte des objectifs, en tout cas de diminuer la valeur de l'objectif, enfin la réaugmenter en termes de kilowattheure. Je vous ferai un petit calcul tout à l'heure pour que vous le compreniez bien. Vous avez, je vous le disais à l'instant, les temps qui sont définis par la loi sur les temps de retour sur investissement par rapport à l'action. Donc chaque action, vous devrez la classer dans une de ces trois catégories que vous avez sous les yeux. Donc toutes les actions de gestion et d'optimisation des équipements existants, taux de retour sur investissement, 6 ans, c'est-à-dire que quand vous chiffrez une action qui rentre dans cette catégorie-là, si son taux de retour sur investissement est inférieur à 6 ans, vous aurez obligation de la réaliser. Même raisonnement, sur le renouvellement des équipements, 15 ans de retour sur investissement, et sur l'enveloppe du bâtiment, c'est 30 ans. Alors, vous voyez que ce sont des taux de retour sur investissement qui peuvent paraître longs quand on est une entreprise industrielle, où aujourd'hui, on travaille sur des temps de retour sur investissement de 2, 3, grand maximum, 5 ans dans certains cas. Là, sur l'efficacité énergétique, on est sur une autre échelle de temps, et très clairement, tout investissement dont le taux de retour sur investissement est donc inférieur ou égal à ce que vous avez là sous les yeux, vous devrez la réaliser, même si ça ne correspond pas à vos standards actuels. Alors, je vais rentrer un peu dans les calculs mathématiques que vous retrouvez en partie, ils sont détaillés complètement dans les textes de loi, j'en ai extrait quelques-uns pour que vous compreniez quand même que derrière tout ça, c'est assez technique. Donc, les notions qu'il va falloir manipuler dès maintenant, c'est sa fameuse consommation de références. Donc, la consommation de références, c'est simple, c'est la consommation brute de l'année qu'on retient comme année de références, corrigée en gros de la rigueur climatique. Voilà, ça, ça vous donne votre consommation de références. Ensuite, il y a la consommation ou l'objectif par rapport à la méthode relative, donc là, c'est très simple, en 2030, on applique moins 40% et on a la valeur à atteindre. Et vous avez aussi toutes les consommations liées aux méthodes par calcul, donc vers l'atteinte des valeurs absolues, ce qu'on appelle le C-APS, qui se décompose en deux composantes, une composante CVC, chauffage, ventilation, climatisation, et l'autre qui est use, qui est liée aux usages. Alors, la composante CVC, c'est une valeur qui est plutôt liée à votre implantation géographique, c'est une constante qu'il faut aller rechercher dans une ABAC, en fonction de votre zone climatique, pour les gens du Grand Est, je m'excuse pour ceux qui ne seraient pas du Grand Est, en tout cas, voilà, l'ensemble du Grand Est est dans la zone climatique H1B, la majorité des bâtiments dans le Grand Est est à une altitude de moins de 400 mètres, enfin, de moins de 400 mètres, donc, cette valeur de CVC, elle est définie dans la loi, vous avez un petit tableau qui vous dit, ben voilà, 66 kWh par mètre carré par an. Donc ça, c'est pour la partie constante. La composante use, elle est un peu plus compliquée à calculer. Elle est définie par les zones, ces fameux arrêtés dits valeurs absolues, dont je vous ai précisé qu'il y en avait encore deux à paraître d'ici à le mois de septembre. Donc il y en a déjà un qui est paru, qui donne, là je vous ai pris l'exemple des services administratifs les plus classiques, tout ce qui est services administratifs de soutien avec bureaux cloisonnés. Voilà, c'est ce qu'on rencontre le plus souvent. Mais vous en avez une autre catégorie, dans la même catégorie, vous avez les open space, donc parfois, il faut mixer les différentes surfaces, donc après, ça se fait par par règle de trois, ma surface, je calcule mon use pour mon open space, mon use pour mes bureaux cloisonnés. Donc là, si je vous prends l'exemple des bureaux cloisonnés, donc ça, ce sont des formules que vous retrouvez écrites dans la loi, avec des valeurs standards, et on regarde par rapport à cette valeur standard, ce que vous avez, vous, chez vous. Par exemple, valeur standard pour un bureau fermé, c'est 18 mètres carrés. Voilà, ça, c'est la loi qui le définit, et donc, votre valeur à vous, vous avez tout un tas de corrections, vous voyez à chaque fois, qui va vous permettre de calculer la consommation liée à l'usage, en tenant compte, donc, de vos critères. Quand vous avez fait tous ces calculs, vous avez votre consommation de référence d'un côté, la consommation en valeur relative, qui est celle à moins 40%, et l'autre, donc, en valeur absolue. vous retiendrez comme objectif la valeur la plus facile à atteindre, c'est-à-dire la plus grande, puisque ça nécessite de faire un effort moindre. Donc, après, vous avez votre consommation objectif qui est retenue plutôt en valeur absolue qu'en valeur relative. Ensuite, votre consommation objectif qu'on vient donc de calculer, elle peut encore être augmentée par la modulation ici du dossier technique. Effectivement, d'où l'importance, je vous le répète, de ce dossier technique, toute action qui ne pourra pas être conduite, soit parce que le taux de retour sur l'investissement dépasse les critères retenus par la loi, soit parce que c'est un site classé, peu importe la raison, à partir du moment où c'est justifié, le potentiel d'économie que cela devez vous générer sur votre bâtiment va être réintégré à l'objectif. Pourquoi ? C'est pour ne pas vous pénaliser tout simplement puisque vous ne pouvez pas faire cette action. Donc, si vous ne pouvez pas faire cette action, du coup, votre objectif augmente d'autant du potentiel d'économie que ça pouvait générer. On va vous le détailler dans un calcul, un exemple pratique. Voilà, j'y arrive donc. Donc, un exemple tout simple pour que vous compreniez le mode de raisonnement qu'il va falloir avoir. Donc, j'ai défini mes surfaces, je suis concerné par le décret tertiaire, ça c'est tout bon, j'ai fait mes recherches de consommation et j'ai retenu comme année de référence l'année 2016 où j'avais, par exemple, une consommation de 150 kWh par mètre carré par an. Voilà, ça c'est ma consommation de mon année de référence. Alors, un petit truc pour choisir son année de référence, si vous avez, par exemple, fait beaucoup de travaux d'économie d'énergie une année, si vous voulez pouvoir profiter des économies que ça vous a générées, vous allez plutôt choisir votre année de référence avant ces travaux, bien entendu. Donc, voilà, jusqu'à 2010, après vous ne pouvez pas remonter après. Tous les travaux qui datent malheureusement d'avant 2010, ceux-là, ils sont entre guillemets perdus. Mais, en tout cas, voilà, si entre 2010 et 2020 vous avez déjà réalisé des gros travaux d'économie d'énergie ou un changement d'équipement, de chaudière, des choses comme ça, il est fort probable que votre année de référence se situe antérieurement à ces travaux. Voilà, je ferme la parenthèse. Donc, du coup, moi j'ai mon année de référence à 2016, ma consommation de référence à 150 kWh par mètre carré par an. en 2018, le cas que je viens de vous expliquer, j'avais fait des travaux d'investissement en faveur de l'efficacité énergétique qui m'avaient déjà permis de faire des économies d'énergie, ce qui fait qu'aujourd'hui, quand je regarde ma consommation actuelle, je ne suis plus à 150 kWh par mètre carré par an, mais je ne suis plus qu'à 140 kWh par mètre carré par an, donc j'ai déjà 6,5% de baisse qui s'est appliquée grâce à ces travaux. Le décret tertiaire arrive, j'y suis soumis, je vais donc utiliser les deux méthodes ce que fera la plateforme. La plateforme vous calculera systématiquement les deux objectifs en relatif et en absolu. Donc voilà, l'objectif en relatif, j'applique mes moins 40% par rapport à mes 150, j'arrive à 90 kWh par mètre carré par an, soit donc la baisse de 40% puisque c'est la valeur en relatif. En absolu, j'applique la formule. Pour simplifier les calculs, je suis parti du principe que mes bureaux faisaient bien 18 mètres carrés, que j'étais vraiment dans les standards, que les heures d'occupation j'étais dans le standard, il n'y a pas de souci. Et j'arrive donc à 116 kWh par mètre carré par an. Donc, moins 22,5% par rapport à mes 150 kWh par mètre carré. Donc, ma consommation objectif, je vais retenir donc les 116 kWh par mètre carré par an puisque c'est la valeur la plus facile à atteindre. J'ouvre mon dossier technique et dans mon dossier technique, je me rends compte que j'ai une action qui aurait dû me faire économiser 4 kWh par mètre carré par an mais que je ne vais pas réaliser quelle qu'en soit la raison. Disons que il y a un taux de retour sur l'investissement qui est trop important. Donc, du coup, je réaffecte ces 4 kWh par mètre carré par an à mon objectif qui était de 116. Donc, mon nouvel objectif est de 120 kWh par mètre carré par an. Donc, par rapport à mon année de référence, voilà, je dois arriver de 150 kWh à 120 kWh mais comme je suis déjà à 140, aujourd'hui, l'effort que j'ai à réaliser n'est pas de 40% mais de 14,5% pour être conforme au décret. Voilà. Vous recevrez donc cette notation en fonction de la performance que vous a atteigné et de votre degré de confort mité au décret, c'est très simple. Vous avez, vous voyez le petit schéma sur votre droite, la consommation de référence. Voilà. À partir du moment où votre consommation de référence soit ne bouge pas, soit pire, elle augmente, forcément, vous allez être en gris, c'est-à-dire pas très performant au regard du décret. Par contre, à partir du moment où vous baissez votre consommation de référence, vous allez, en fonction de la valeur de la baisse, vous retrouver avec 1, 2, 3 feuilles. Alors, 3 feuilles, vous l'aurez compris, ça revient à impliquer très clairement les moins 40% de consommation. Voilà. N'auront 3 feuilles que ceux qui sont capables de faire cette baisse en valeur relative et d'atteindre ces 40%. Si vous n'atteignez que en valeur absolue parce que c'est ce que vous avez retenu, ce qui est pour vous le plus facile à atteindre, vous s'éclassez une ou deux feuilles. Voilà. Sachant que vous pourrez obtenir que les 3 feuilles à partir du moment où vous réalisez au moins 40% d'économie d'énergie d'ici à 2030. Rapidement, puisque c'est une loi, je vous ai parlé tout à l'heure de sanctions, qu'est-ce qui se passe si vous ne respectez pas décret tertiaire, vous recevrez plusieurs mises en demeure avec l'obligation de passer à l'action. Et si vous ne le faites pas, ce sont des amendes qui tomberont. 7 500 euros d'amende par bâtiment non conforme pour une personne morale. Et s'il est reconnu que dedans, il y a à la fois de la responsabilité du propriétaire et du locataire, chacun prendra une amende de 7 500 euros d'amende. Voilà. Alors très clairement, n'ayez pas peur pour cette année, 2021-2021, on est sur les premiers mois d'apprentissage. Il est clair qu'il n'y aura pas de sanctions dès cette année parce que, voilà, s'il y a un peu de retard à la déclaration, ça ne sera pas bien grave. Donc par contre, c'est l'année d'apprentissage, il y aura de la tolérance. Voilà, j'en ai à peu près terminé pour la partie, on va dire, de présentation du décret. Je vous invite donc à aller consulter la plateforme Opérate dans laquelle vous avez une foire à questions qui est déjà pas mal détaillée. Vous avez peut-être déjà posé des questions, là, on va essayer d'y répondre. Mais n'hésitez pas à faire de la veille, vous trouvez pas mal de choses. Je me suis permis de citer le site de l'entreprise Citron, qui a fait énormément de choses concernant le décret tertiaire, qui a déjà proposé beaucoup de webinaires que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur YouTube. sur YouTube. Je vous invite à les consulter, ils sont vraiment très très bien faits. Et vous aurez aussi sur leur site, alors c'est un prestataire privé, qui a des solutions pour vous accompagner pour la mise en place de ce décret. Il y en a d'autres. Vous les trouverez sans difficulté sur le net. Mais là, vous avez des guides détaillés, des documents qui sont très bien faits, des synoptiques. Je vous invite à aller les consulter. D'ailleurs, nous aurons un expert de cette société à nos côtés le 29 juin prochain pour un deuxième webinaire sur le décret tertiaire. Aujourd'hui, on vous présentait un peu ce décret. Peut-être que pour certains, c'est une découverte. Donc, on vous laisse un mois en gros pour digérer un peu cette annonce. Et nous vous invitons fortement à nous rejoindre le 29 juin prochain puisque je serai en présence de cet expert qui sera connecté avec nous pour là faire plutôt un webinaire qui sera du live avec des questions-réponses qui seront vos questions pour apporter des réponses un peu plus personnalisées parce que vous l'aurez compris, il y a énormément de possibilités, de typologies de bâtiments qui sont concernées pour une même typologie. Après, vous avez la relation entre propriétaires et locataires qu'il faudra gérer et qui est tout autant de cas de figure que la loi n'a pas décrite. Très clairement, la loi demande aux propriétaires et aux locataires de s'organiser sans forcément entre guillemets imposer des standards. Et comme c'est une loi toute neuve, vous imaginez bien que du point de vue juridique, aujourd'hui, il n'y a aucune jurisprudence. à la jurisprudence, elle va se construire dans les années à venir. Sachez que cette loi a une clause de revoyure qui est annuelle pour pouvoir réadapter un peu le tir parce que je pense qu'au vu de la présentation que j'aime vous faire, vous aurez compris que ça va être quelque chose qui va entraîner de gros changements qui pourraient être perçus comme une contrainte, comme toute nouvelle loi qui arrive. prenez-le comme une opportunité, l'opportunité de faire des économies d'énergie, c'est-à-dire à long terme de faire des économies financières, de réduire vos émissions de gaz à effet de serre. Donc voilà, c'est dans le sens de l'ensemble des lois qui sont là pour limiter le changement climatique, en tout cas, ou revenir vers des valeurs acceptables. Ça fait partie de l'actualité de tous les jours aujourd'hui. Donc là, vous avez concrètement une application sur les bâtiments et les activités dites tertiaires. Voilà. Je vais faire appel à ma voix, Arthur, que je remercie de m'accompagner aujourd'hui, qui va pouvoir me transmettre déjà une synthèse de vos questions et je vais essayer d'y répondre de manière très précise. Et si je ne saurais pas y répondre, ne vous inquiétez pas, ces questions seront reposées et vous aurez la possibilité de les poser vous-même à l'Expert Citron le 29 juin prochain. Voilà, Arthur, si tu m'entends, tu peux m'envoyer déjà les premières questions. Oui, tu m'entends ? Oui, merci d'avoir... Alors, il y a pas mal de questions sur la liste des activités concernées. Est-ce qu'on peut trouver ça quelque part ? Par exemple, il y a des questions sur si les sanitaires, les douches sont concernées. Dans les labos d'analyse biomédicale, est-ce que l'accueil, les salles de prélèvement sont concernées, etc. Est-ce qu'à ta connaissance, il y a le détail des activités concernées quelque part ? Alors là, il y a beaucoup de questions en une. Alors, ces réponses-là, typiquement, vous trouverez les réponses sur la foire à question de la plateforme opérate. Pour faire simple, tout ce qui est surface dans un bâtiment tertiaire va être pris en compte. Les seules surfaces de plancher que vous allez enlever, c'est les cages d'escalier ou les cages d'ascenseur. Mais à partir du moment entre guillemets, entre deux murs extérieurs, vous prenez tout ce qui s'apparente à une surface solide, y compris les couloirs qui ne sont pas affectés. Les communs, d'ailleurs, dans une relation avec plusieurs locataires dans un bâtiment, les parties communes, il faudra les réaffecter. Alors, c'est très certainement au prorata de la surface. Mais entre guillemets, voilà, c'est toutes les surfaces sauf laboratoire de R&D, et je vous ai dit laboratoire d'essai mécanique. Alors, tu as cité, je crois, les laboratoires, je dirais, d'analyse, d'analyse biologique. De toute façon, les surfaces de laboratoire d'analyse biologique rentrent dans le décret tertiaire. L'activité qui est concernée. Voilà. Mais alors, toute la liste des activités, allez sur la plateforme Opérate, et vous aurez là déjà une liste, elle sera certainement non exhaustive, mais vous aurez déjà pas mal de réponses sur la nature des surfaces qui rentrent en ligne de compte. Et même les archives, même un local d'archives sera considéré comme du stockage, et donc on attend les arrêtés qui vont définir pour le stockage quelles sont les valeurs à prendre en compte. Ok. Donc, il y avait pas mal de questions aussi sur comment établir la consommation de références si on n'a pas de sous-comptage. Ça, tu as déjà un peu répondu dans ta présentation, mais tu peux peut-être repréciser un petit peu parce qu'il y a vraiment pas mal de questions là-dessus. Il y a, bon, il n'y a guère que trois méthodes, comme je le disais tout à l'heure. Donc, la plus simple, c'est le sous-comptage. Ça, vous l'aurez compris. Donc, si on n'a qu'un bâtiment, qu'un seul occupant, on prend ses factures puisque c'est des compteurs qui font fois EDF et gaz, là, il n'y a pas de sous-ci. La deuxième solution, si on n'a pas de sous-comptage, c'est de faire du sous-comptage ponctuel, donc en faisant appel à un bureau d'études énergétiques qui va donc mesurer sur une période donnée, alors ça peut être une semaine si on estime que la semaine, c'est représentatif, sinon c'est sur un mois. Voilà, en tout cas, voilà, on prend une période représentative de l'activité du bâtiment. on met des appareils de mesure, c'est des petits boîtiers qui font, c'est du plug and play, on amène ça sur les différents départs des postes clés quand c'est en énergie, sur le gaz, ils savent aussi mesurer, on peut mesurer des consommations de gaz comme ça, et donc vous allez avoir sur un temps donné la répartition de vos consommations d'énergie en fonction des usages ou des utilisateurs, par exemple en industrie, on verra plutôt l'électricité consommée par le bâtiment administratif par rapport à la partie industrielle, par exemple, et donc on va retrouver ces proportions comme ça, et à partir de ces proportions qu'on estime être les proportions entre guillemets normales, on va les appliquer sur les consommations des années antérieures. Alors ça reste un peu empirique, mais c'est une méthode qui est autorisée par la loi pour reconstituer ces consommations de références. Et la dernière, alors la dernière qui est une méthode sans lettres, la loi parle de simulation adaptée, alors qui dit simulation dit calcul, sans préciser d'ailleurs quelle est réellement la méthode à prendre en compte, mais là ça veut dire faire l'inventaire des équipements qui sont sur place, l'inventaire des puissances, l'inventaire des heures d'utilisation et par simulation reconstituer sa consommation. Alors si on va rechercher dans le passé, ça veut dire aussi qu'il faut un peu plus complexe parce que il faut considérer qu'on n'a pas eu de variation dans les équipements et si on a eu des variations dans les équipements, il faudra l'intégrer. En tout cas, il faut être en capacité de démontrer quelle a été la méthode retenue pour sa consommation de référence si vous n'avez plus accès à votre historique de facture. Si vous avez l'historique de vos factures, pas de souci, vous avez vos consommations brutes que vous pourrez renseigner dans Opérate et en tout cas, si vous les avez si ce n'est pas pour les rentrer dans Opérate, pour vous aider à choisir votre année de référence. Voilà. Une autre question, c'est dans le cas d'une entreprise qui a plusieurs unités foncières et donc plusieurs bâtiments qui seraient soumis, est-ce que les objectifs du décret tertiaire et les amendes prévues, ils sont applicables par bâtiment ou par unité foncière entre guillemets pour le total des possessions de l'entreprise ? Alors, ça sera par bâtiment ou par unité foncière. Je dirais, là, c'est... Enfin, je ne suis pas rentré dans le détail des sanctions très clairement. Par contre, ce que je peux vous dire dans ce cadre-là, c'est que vous pouvez mutualiser. C'est-à-dire, si vous êtes une entreprise, que vous avez plusieurs bâtiments répartis, même de manière géographique, un peu de manière diffuse, vous avez intérêt à créer ce qu'on appelle une entité fonctionnelle parce qu'en fait, le décret va résonner par entité fonctionnelle. Je suis une entité fonctionnelle, j'ai plusieurs bâtiments. Je déclare mes différents bâtiments soumis au décret tertiaire et je les mutualise dans une enveloppe, dans mon portefeuille de bâtiments. C'est comme ça que ça va être fait sur les grands parcs immobiliers. Et vous avez tout intérêt à le faire. Pourquoi ? Parce que sur certains bâtiments qui sont super performants, vous êtes au-delà des obligations du décret tertiaire. Ce qui dépasse, ça va vous donner un potentiel de kilowattheure que vous pourrez mettre en réserve et appliquer à d'autres bâtiments. Donc, c'est très intéressant de pouvoir mutualiser ce parc parce que quand vous aurez des bâtiments où c'est compliqué d'atteindre l'objectif, si vous en avez d'autres qui sont plus performants, en fait, ça tire tout le monde vers le haut et vous avez et globalement, vous allez être conforme. Donc, tout l'intérêt de mutualiser et de bien définir votre périmètre dans ce cas-là pour regrouper un ensemble de bâtiments qui seraient soumis au décret tertiaire quand ils appartiennent, quand ils sont gérés par la même, ce qu'on appelle une unité fonctionnelle qui peut être une entreprise, bien entendu. Ok. Est-ce que des sites qui sont très consommateurs et pour qui la partie tertiaire, ça représente vraiment très, très peu sur la facture globale, ils sont soumis quand même ? Alors, ce n'est pas le niveau de consommation qui fait que vous êtes soumis au décret tertiaire, c'est bien une histoire de surface. Donc, même un site, effectivement, je comprends que si on prend des industries très consommatrices d'énergie de par le process, la partie bureaux économie d'énergie sur les bureaux, c'est un pouillème par rapport, effectivement, au process, sauf que la loi, elle s'applique sur la partie tertiaire. Donc, même si ça représente qu'un pouillème de votre consommation, à partir du moment où vous dépassez cette limite des millimètres carrés et que vous êtes soumis par rapport à ça, votre niveau de consommation lié au tertiaire par rapport au niveau de consommation totale, ça ne rentre pas en ligne de compte. Ce qui va rentrer en ligne de compte, c'est purement j'ai une surface qui est soumise parce que je dépasse les millimètres carrés, que c'est des activités qui rentrent dans mon calcul de surface de plancher et à partir du moment où j'arrive à plus de millimètres carrés de surface de plancher, je dois faire quelque chose. Voilà. Est-ce qu'une entreprise certifiée ISO 50001, elle est soumise aussi ? Elle est soumise, ça ne change rien du tout. Ok. Est-ce que le fait d'avoir des panneaux photovoltaïques en autoconsommation, ça permet de diminuer entre guillemets les objectifs et de moduler les objectifs ? Alors non, ça ne module pas l'objectif. Pourquoi ? Parce que votre consommation, quand on parle de consommation de référence, c'est une consommation d'énergie qui est facturée. Si vous produisez de l'énergie par panneau solaire et que vous l'autoconsommez, vous comprendrez bien que cette énergie, à quoi un moment, elle ne vous est facturée. Donc c'est de l'énergie que vous consommez par autoconsommation, mais qui n'apparaîtra pas sur vos factures puisque c'est vous qui l'avez produite. J'en profite pour dire que si vous avez des panneaux solaires dans votre bâtiment en revente totale, c'est très bien, mais en tout cas, ça ne rentre pas en ligne de compte dans le cadre du décret tertiaire. Vous revendez de l'électricité sur le réseau, vous en achetez, donc ça, c'est le fait d'avoir des panneaux solaires ne change rien. Et en tout cas, il n'y a aucune modulation liée à la production solaire, si ce n'est que de toute façon, ça ne rentre pas dans votre consommation qui est facturée. Donc c'est des chiffres qui ne se voient pas au niveau du décret tertiaire. Contrairement aux bornes électriques de recharge de véhicules électriques qui, elles, forcément, vous consommez de l'énergie pour charger les voitures, donc du coup, forcément, ça crée une consommation et celle-ci, voilà, celle-ci, vous la mesurez, vous la déduirez puisque ça ne vous pénalise pas parce que le fait de mettre des véhicules électriques, ça va dans le bon sens. Donc pour ne pas pénaliser, la loi a prévu ça de venir l'enlever de sa consommation de référence. C'est la plateforme opérate qui le fera très bien. Vous déclarez juste la consommation liée à votre borne. Par contre, le photovoltaïque, voilà, ça ne module rien du tout des valeurs liées au décret tertiaire. Même si une installation d'autoconsommation, elle est mise en place après l'année de référence de déclaration sur opérate ? Ça veut dire qu'elle contribue à la baisse de la consommation. C'est quelque part, ça veut dire que la consommation actuelle va être diminuée par rapport à la consommation de référence. Donc c'est une action parmi d'autres en efficacité énergétique qui a contribué à la baisse de la consommation. Ça ne change rien en tout cas sur la valeur de référence. Par contre, bien sûr, que si vous autoconsommez de l'énergie qu'avant on vous facturait, ça va créer forcément de facto une baisse de votre énergie facturée. en fait, l'objectif de la loi pour que vous compreniez bien, c'est que ce n'est pas parce que vous produisez de l'énergie ou vous achetez de l'énergie verte qu'il faut en consommer plus que les autres. Tout simplement. Là, l'objectif c'est vraiment de diminuer la consommation d'énergie du bâtiment. Et toute l'énergie que vous produisez et que vous autoconsommez, c'est pour vous. Donc très clairement, toute cette énergie-là, plus vous autoconsommerez d'énergie, effectivement, mieux c'est. On est bien d'accord là-dessus. Mais en tout cas, ça ne module en rien la consommation. Ça ne change rien à l'objectif. Ça va vous permettre de l'atteindre plus facilement. Tout simplement. Mais ça ne sera pas diminué de l'objectif. Est-ce qu'il existe une formation à ta connaissance pour devenir référent sur le décret tertiaire et pour former ses collaborateurs ? Tout à fait. Tout à fait. Il existe déjà des formations. Je peux vous citer l'AFNOR. J'ai vu que l'AFNOR en avait, mais il y en a d'autres qui ont développé des formations. Alors déjà, des formations pour appréhender le décret tertiaire. et ce qui paraît pour moi le plus intéressant, c'est de former quelqu'un qui va être en capacité de comprendre ce qu'est l'audit énergétique du bâtiment. Quand vous avez très peu de bâtiments, quelque part, c'est intéressant d'avoir quelqu'un de formé en interne pour quasiment faire ses propres audits, même si parfois on est limité après par le matériel qu'il faut avoir. Si vous avez un parc immobilier assez important, là, je vous conseillerais de ne pas jouer aux apprentis sourciers et de faire appel à des prestataires dont c'est le boulot. Non pas qu'ils me paient pour vous dire ça, mais c'est juste qu'à un moment donné, c'est chacun son métier. Vous l'aurez compris. Je pense qu'aujourd'hui, vous aurez compris qu'il y a énormément de temps à y passer. Et dès maintenant, vous n'avez peut-être pas forcément les ressources en interne, donc il faut faire appel à des ressources externes. Il y a un gros, gros travail à faire au départ. Là, ça veut dire que sur les 12 ou 18 prochains mois, c'est là que ça se joue, c'est là que c'est le plus important et c'est là qu'est tout l'enjeu de cette stratégie-là. Donc, ce n'est pas déconnant, clairement, de faire appel à un prestataire externe qui maîtrise bien tous les aspects liés à l'énergie et au bâtiment. Mais sinon, les formations, elles existent. Il n'y a pas de souci. Je vous dis, la FNOR en a quelques-unes sur le sujet et là, je vous laisse surfer pour en trouver d'autres. Ça existe. OK. Dans le cas où on est locataire de ces locaux, c'est au locataire ou c'est au propriétaire de faire la déclaration de suropérateur ? Alors, ça va dépendre des cas. Et c'est là où je comprends que la réponse, elle peut être frustrante, mais c'est ce que je vous disais au tout début. Il va falloir redéfinir et réécrire le bail pour définir qui fait quoi. Alors, très clairement, si vous êtes locataire et le seul utilisateur du bâtiment, vous avez quasiment la maîtrise complète des consommations d'énergie puisque vous êtes le seul occupant, très probablement, l'électricité vous est facturée par exemple directement, le gaz, c'est pareil, donc vous avez la maîtrise complète. Dans ce cas-là, vous aurez toute autonomie pour être responsable de la déclaration vis-à-vis de la plateforme Opérate et du coup, le propriétaire, lui, n'aura rien à faire. Ça n'empêche qu'il faudra réécrire dans le bail. Par contre, si vous êtes un locataire parmi d'autres et qu'il n'y a qu'un seul point de livraison par exemple d'électricité, ça veut dire que, en gros, votre électricité vous est refacturée dans les charges, là, ça veut dire que le propriétaire devra, lui, soit vous demander de faire les déclarations, soit les faire lui. Il y a plein de cas de figure possibles et là, la loi, elle ne vous dit pas comment il faut faire. C'est vraiment il y a un dialogue à avoir entre les propriétaires et les locataires pour définir qui fait quoi. On imagine des choses simples, ça ne sera certainement pas le locataire qui va payer les travaux d'enveloppe du bâtiment par exemple. Ça sera plutôt du ressort du propriétaire. Par contre, effectivement, tout ce qui est lié à l'entretien des équipements ou en tout cas la pédagogie auprès des occupants, c'est bien aux locataires de dire à ses salariés toute la gestion liée à l'énergie. L'entretien aujourd'hui des appareils de chauffage, c'est pareil, c'est un combo locataire. Pareil par rapport au décret, on touche aux mêmes choses. Et quand ça sera plutôt, si vous, en tant que locataire, dans votre dossier de modulation, on fait apparaître qu'il y a une grosse économie à faire s'il y avait de l'isolation par l'extérieur, là, ça va plutôt être de la responsabilité du propriétaire. Mais je vous le répète, tout ça doit être défini. Donc, si à un moment donné, vous l'aurez compris, il y a besoin d'un bureau d'études en énergie pour faire des mesures, définir les actions, je pense que je peux aussi vous conseiller sans problème de faire appel à des juristes pour s'entendre correctement avec son propriétaire et écrire les choses de manière à ce que tout le monde ait bien compris qui doit faire quoi. Ça, c'est super important. Ça va changer effectivement complètement la nature de la relation entre propriétaire et locataire. Je vois que le temps tourne. On va peut-être prendre, je vais peut-être te poser une dernière question. Ceux qui ont posé des questions et qu'on a malheureusement pas pu, auxquelles on a malheureusement n'ont pas pu répondre, on vous invite à revenir pour le second webinaire du 29 juin. De toute façon, vous aurez tous les éléments de présentation qui vous seront transmis à la suite de ce webinaire. Donc, pas d'inquiétude au niveau des supports. Oui, puis n'hésitez pas à aller sur la foire à questions d'Operat. Vous trouverez certainement pas mal de réponses par rapport à tout ça. La dernière question pour la session de ce matin, c'est s'il y a plusieurs bâtiments qui utilisent des sources d'énergie différentes. Par exemple, un bâtiment qui a une chaudière électrique, un bâtiment qui a une chaudière gaz ou fuel. Donc, c'est bien tout type d'énergie qui est concerné. Ce n'est pas un type d'énergie en particulier. C'est toutes les consommations d'énergie. Pour un bâtiment donné, vous allez déclarer la consommation liée à l'éclairage, liée au chauffage, liée à la climatisation, liée à la ventilation. Enfin, voilà. Toute l'énergie, votre bâtiment, c'est une boîte, il rentre de l'énergie dedans, que ce soit du fuel, que ce soit de l'électricité, de l'électricité verte, tout ce qui vous est facturé, facturé, rentre en ligne de compte. Ok. On peut peut-être s'arrêter là parce que le temps tourne. Écoutez, je vous invite pour ceux qui voudront aller encore un peu plus loin et à revenir le 29 juin pour poser des questions. Comme ça, vous aurez le temps de regarder un peu chez vous si vous êtes concerné ou pas, de voir un peu quels sont les cas de figure chez vous. et le 29 juin, nous laisserons beaucoup plus de temps aux échanges puisque ça ne sera quasiment qu'un webinaire d'échanges. On fera juste un tout petit rappel peut-être des dernières actualités réglementaires. Peut-être que d'ici là, sera publié un nouvel arrêté en valeur absolue. Aujourd'hui, vous les trouvez pour les entrepôts frigorifiques, pour les bureaux, les open space, les choses comme ça comme je vous le disais tout à l'heure. Donc, n'hésitez pas à faire un peu de veille d'ici là pour pouvoir préciser vos interrogations et donc nous rejoindre le 29 juin prochain en présence donc d'un expert de l'entreprise Citron. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à ce webinaire. C'est pour peut-être alors pas de panique je comprends que c'est un gros gros sujet pour ceux qui le découvrent aujourd'hui. C'est clair qu'il y a du travail. Il va falloir s'y mettre. Il y a beaucoup de ressources pour vous accompagner. Alors plutôt des ressources effectivement de type privé mais en tout cas voilà c'est un sujet à prendre en compte qui va s'inscrire dans la durée vous l'avez vu première échéance 2030 et après on continue jusqu'à 2050 donc c'est quelque chose qui va je dirais rentrer dans les mœurs dans les années à venir. Merci à toutes et tous n'oubliez pas donc de nous mettre vos petites remarques sur la satisfaction désolé si on n'a pas pu répondre à l'ensemble des questions aujourd'hui on va essayer d'en prendre beaucoup plus le 29 juin prochain puisque c'est un webinaire qui sera dédié à tout cela. Merci à tous à très bientôt on vous retrouve lors de nos prochains webinaires et bientôt nous l'espérons au sein de nos clubs énergie et clubs 500001 pour ceux qui sont certifiés 500001. Merci à bientôt au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz